Salut les amis aujourd'hui petite vidéo conseil express c'est pas long du tout sur un sujet qui est assez récurrent moi je vois dans les salles de sport on a en général un coin abdos qui est monopolisé tout le temps par les mêmes personnes qui font des centaines voire des milliers d'abdos tous les jours et même moi en tant qu'éducateur j'ai eu des adhérents qui sont venus me voir régulièrement pour me dire David ça fait des mois qu'on tape des centaines d'abdos voire des milliers tous les jours et il n'y a pas moyen d'avoir la tablette de chocolat donc on va démarrer du bon pied et se mettre une phrase toute bête dans la tête c'est si tu veux des abdos commence par arrêter de te focaliser sur les abdos parce que ce n'est pas ça le problème alors on peut tout d'abord distinguer deux catégories de personnes la première catégorie c'est celle qui pense que si on ne voit pas ses abdos c'est parce qu'elle ne les travaille pas assez que les abdos ne sont pas assez galbés ne sont pas assez volumineux et on a la deuxième catégorie qui se dit si on ne voit pas mes abdos c'est parce que j'ai une couche de graisse sur les abdos entre la peau et les abdos et c'est pour ça qu'on ne les voit pas mais même si leur constat est différent ils vont avoir la même méthode de travail c'est à dire que ceux qui pensent que ce n'est pas assez galbés ils vont s'acharner comme des fous et ceux qui pensent ou qui font le constat en tout cas parce que là ils pensent plus ils sont souvent dans le vrai qui a une couche de graisse se disent je vais faire beaucoup d'abdos pour brûler la graisse qui se trouve sur le ventre donc il faut bien comprendre pour la première catégorie que s'acharner sur les abdos pour avoir du volume ça sert à rien les abdos il suffit de travailler deux trois fois par semaine c'est comme les autres muscles je veux dire voilà on ne s'acharne pas ça ne sert à rien du tout vous les travaillez régulièrement ça suffit largement donc si vous avez l'habitude de travailler vos abdos et qu'ils ne sont toujours pas visibles et pourtant vous les travaillez deux trois quatre fois par semaine depuis trois quatre mois c'est peut-être parce que vous êtes dans la catégorie 2 et là il ya une couche de graisse sur le ventre de la même manière souvent les personnes font un raccourci elles se disent bon ben si j'ai du gras sur le ventre je vais faire beaucoup d'abdos comme ça ça va brûler le gras qui est sur le ventre or on ne peut pas cibler la perte de gras le corps humain ça fonctionne pas comme ça le corps humain ça fonctionne un peu comme un ballon de baudruche ou lorsque vous le dégonfler ben il dégonfle de manière proportionnelle sur toute sa surface vous pouvez pas dire ah bon ben il va dégonfler par là d'abord puis par là et puis par là et encore moins choisir l'endroit par lequel il va se dégonfler ben le corps humain c'est pareil vous allez mincir si vous voulez perdre du gras de manière proportionnelle on va dire réparti équilibré sur tout le corps donc c'est pas la peine de faire des milliers d'abdos pour perdre que le ventre ça ne marchera pas alors il faut savoir en plus que lorsqu'on fait beaucoup d'abdos comme ça on a tendance à créer un déséquilibre entre les abdos et les lombaires qu'est ce que je veux dire par là c'est parce que le rôle des abdos c'est pas de faire des flexions comme ça toute la journée ça n'arrive jamais les seules fois où vous utilisez les abdos dans cette situation c'est quand vous vous levez du lit le matin ou quand vous levez du canapé parce que vous êtes affalé dessus mais c'est tout le rôle des abdos c'est de travailler en synergie avec les lombaires pour garder la colonne vertébrale bien droite et le problème des gens qui font des centaines des milliers d'abdos tous les jours en général c'est que elles font les abdos toute la journée pour résumer mais elles ne font pas les lombaires moi les gens je les vois pas faire 500 lombaires là comme ça allongé sur le ventre en train de faire des extensions de dos jamais donc ce qui leur arrive souvent c'est d'avoir un déséquilibre et d'être légèrement voûté parce que les abdos sont bien plus puissants que les lombaires donc évitez vous des déséquilibres ne vous acharnez pas sur les abdos vous les travaillez deux à trois fois par semaine ça suffit largement et si vous voulez qu'il vous soit vraiment saillant qu'on les voit vraiment bien vous avoir le six pack le truc de rêve eh ben il faut faire un régime tout simplement donc gérez votre consommation calorique gérez votre dépense calorique essayez de faire en sorte que vous augmentiez la dépense et vous baissiez le nombre de calories que vous consommez et rapidement vous aurez des abdos visibles mais ne vous acharnez pas vous allez créer des déséquilibres vous allez vous créer des problèmes et vous allez sûrement perdre le moral parce que quand ça fait des mois qu'on s'acharne à faire la même chose et qu'on n'obtient pas de résultats mais on a tendance à baisser les bras donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et on se voit bientôt pour de nouveaux conseils ou des trainings ou n'importe quoi sur santé de fer point fr salut les amis